Les gars, les gars, les gars, ok, dernièrement je parlais de filles, les gars, je ne vous ai pas oublié, ok? Aujourd'hui je parle des gars, tu comprends? Je vais te présenter les différents styles de garçons qu'on retrouve au Canada. C'est pas facile, hein? La relation au Canada, là, ça donne les mots de tête. Alors aujourd'hui je te parle des garçons, je te parle des différents styles de garçons qu'on rencontre ici et des problèmes qu'on rencontre avec les gars ici. Reste scotché, ok? On en discute après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, les Canadiens, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau contenu. On parle toujours des relations au Canada. La dernière fois je vous parlais des filles qu'on rencontre au Canada et des problèmes et vraiment des difficultés que les filles rencontrent au Canada. Mais les gars, on en est pour quelque chose. Alors aujourd'hui j'ai décidé vraiment de parler de leurs cas, ok? Les différents mets qu'on rencontre. Avant de le faire, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois t'abonner, ok? Abonne-toi si la chaîne c'est facile pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Abonne-toi parce qu'ici on parle de l'immigration canadienne, mais aussi du Canada. On discute, vous découvrez le Canada avec moi. On parle de l'entrepreneuriat, de l'investissement au Canada. Bref, on parle de tout sur le Canada. Et je suis sûre que tu ne veux pas rater ça parce qu'au Canada, on est bien. Alors, sans plus tarder, je vais parler des garçons, je vous assure. Les garçons donnent du fil à rétor d'ici au Canada. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup plus de filles. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment les garçons là, ils ont trop le choix ici. Et tellement ils savent qu'ils ont le choix qu'ils nous, ils nous, ils nous, ils nous, non laisse. Ils nous travaillent. Alors, le premier style de garçon que tu vas couvrir au Canada, ce sont les frimeurs. Oh my God! On en voit ici partout. Il faut savoir les détecter, ok? On a des garçons ici qui n'ont pas assez d'argent. Mais ce sont eux qui sont toujours dans les grands restaurants, qui sont toujours en train de faire la fête, qui sont toujours dans les chilling, qui popent les champagnes. Et pas n'importe quel champagne. Les champagnes à 200, 100 dollars et plus. Ce sont eux qui font les fêtes partout. Ce sont eux qui organisent les fêtes. Ils ont les grosses voitures. Et tu te demandes comment est-ce qu'ils font pour avoir ça. Parfois, tu regardes, tu es comme, oh, mais on n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans la même terre ou quoi. Comment ces garçons font pour avoir tout ça rapidement, ok? Alors, quand maintenant tu rentres dans la vie de ces gars, qu'est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte qu'en fait, c'est soit la carte de crédit qu'ils utilisent, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste un pauvre garçon. Ou alors, c'est peut-être un laid-garçon. Ou alors, c'est peut-être un laid-garçon qui utilise son argent pour attirer le maximum de filles qu'il peut. Alors, il sait que la seule manière d'avoir toutes ces femmes, c'est de leur montrer ce qu'ils veulent. Donc, quand tu te rends compte finalement que tu veux sortir avec le gars, tu arrives chez lui, il vit dans un deux et demi, mes frères. Vous savez ce que c'est qu'un deux et demi? C'est du genre, le salon est mélangé avec la chambre et la cuisine. Mais tu te dis, mais comment est-ce que tu peux rouler avec une Audi, une grosse voiture et tu vis dans un deux et demi? Tu te dis, mais comment est-ce que tu peux aller pop les champagnes tous les jours, pas les week-ends, tous les jours en boîte et pourtant tu vis dans un simple petit appartement? Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable d'aller louer promis ses doigts? Alors, voilà la catégorie des mecs que tu rencontres ici au Canada, prêts à te montrer ce que tu veux, prêts à te vendre le rêve. Pourtant, ils ne sont rien, ce sont des rien d'eux. Ils n'ont rien dans leur compte bancaire. Tout ce qu'ils font, c'est utiliser la carte de crédit. Ok? Alors, le deuxième petit garçon que tu vas rencontrer à Montréal, c'est justement ce style de garçon qui a tellement fait la vie, qui a tellement joué la vie, qui a passé son temps à utiliser sa carte de crédit et qui est maintenant bannie dans tous les banques. Et au lieu de venir étudier au Canada, ils ont commencé à faire la fête, ils se sont perdus, ils ont utilisé tout l'argent que papa avait mis dans leur compte bancaire. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus de papier. Ils n'ont plus de papier. Ils ont déjà reçu la lettre pour retourner dans le pays, mais ils ne rentrent pas. Ils restent là et c'est comme ça qu'ils commencent à tourner. Ils commencent à tourner. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent sur la première venue qui a les papiers. Il y en a ici les filles, il y en a trop. Et il y en a tellement les hommes qui sortent avec les femmes pour avoir les papiers. Il va te faire miroiter le beau rêve. Il va te montrer comment il est un gentleman. Il va te montrer comment non, il t'admise, comment il t'aime. Et pourtant, quand tu regardes la fille et tu regardes les filles avec lesquelles ils sautaient avant, tu es juste comme... Non, guys, ça, ce n'est pas ton style. Tu es juste comme... Non, mon gars, je sais que la fille, si tu avais la possibilité, tu allais fuir. Et soit il va aller avec une fille, ils choisissent toujours leur poids, ils choisissent les filles faibles, les filles qui ont les enfants, comme je parlais dernièrement, malheureusement. Ou alors il va choisir les filles. Une fille qui sait qu'en fait, elle rêve d'avoir un gars comme lui et qu'elle sait qu'elle ne pouvait pas avoir mieux que lui. Mais lui, il sait ce qu'il veut. Et il ne va pas montrer à la fille que c'est pour les papiers. Il va montrer à la fille qu'elle est la déesse. Malheureusement, on en trouve. Et je pense qu'à un niveau, ces filles savent. Je me dis que ces filles savent. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que les filles qui sont avec ce genre de garçon-là, elles pensent vraiment que le gars l'aime ou alors elles savent qu'il est juste là pour quelque chose? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Moi, je pense qu'elles savent. Moi, je pense qu'une fille sait vraiment quand le gars est là pour ce qu'elle est ou alors il est là pour quelque chose. Donc, ça arrive beaucoup. Soit tu vas voir ces gens se retourner vers... Les Canadiennes, je suis désolée. Soit tu vas voir, elles vont se retourner encore vers nos soeurs qui ont déjà les papiers. C'est ce style de mec. Ça, c'était le deuxième style de mec. Un mec qui n'a plus rien à perdre et qui est prêt à tout pour rester dans ce pays. Le troisième style de mec. C'est le mec le plus dans... Je ne sais pas. Ils sont... Troisième style de mec, c'est le genre de mec qui sort... Qui... Je ne sais même pas. Moi, je ne sais pas comment les qualifier. Je ne sais pas comment les qualifier. Ils sont méchants. C'est le thème. Ils sont cruels. Je vous assure ici et j'en ai déjà vécu. Il y a des hommes ici au Canada qui sont avec toi. Vous êtes bien. Tu as l'impression que c'est ton mec. Il est là. Mais demain, tu te rends compte qu'il allait se marier au pays. Ou alors, tu te rends compte qu'il avait déjà sa femme et ses enfants même. Je vous assure, ça arrive. Je ne sais pas comment et je ne sais pas comment ces femmes font pour ne pas voir. Je me dis aussi que quand tu es amoureuse, parfois tu... Ce n'est plus la tête qui réfléchit. Mais je vous assure, il y a des mecs ici. Ils sont avec toi. tu es sûre que c'est ton mari. Et tu rêves même du jour, il va mettre les genoux au sol. Et puis toi, il te dit un jour, ok, je vais voyager un peu au Cameroun là pour quelques semaines. Et puis, bim! C'est ta copine qui envoie sa photo en train de se marier. Il se marie avec sa soeur là-bas ou bien il a eu le premier mari depuis longtemps. Et puis, il te laisse pas se marier. Mais je me dis, pourquoi vous faites ça, les gars? Pourquoi vous faites ça? Imagine que c'est ta soeur. Imagine que c'est ta fille à qui on fait ça. Comment est-ce que tu te sentirais? Pourquoi miroiter les rêves à cette pauvre fille? À lui dire comment elle serait ta femme? Elle croit déjà qu'elle serait ta femme et puis tu... tu t'en vas épouser quelqu'un d'autre sans même l'aventir, sans même lui donner des explications. Et puis, la fille vient d'un traumatisme sans pareil parce qu'elle ne sait pas pourquoi il a fait ça. Elle se pose des questions si elle n'était pas bien, si elle n'est... Et pourtant, ce n'est qu'un fauché, les filles. Ne pensez pas à ce genre de mec, ok? C'est un fauché. Laissez-le faire sa vie et plus tard, si vous êtes une bonne femme, il reconnaîtra que vous êtes une bonne femme. Vous n'avez rien à faire avec ce genre de garçon. Et malheureusement, il y en a beaucoup ici, ok? Soit il avait déjà sa femme au pays, il ne te dit jamais. Soit plus tard, il descend au pays pour épouser sa femme de jeunesse ou alors la fille qu'il avait rêvé. Tu peux le faire si tu n'es pas en relation, ok? Mais tu ne peux pas être avec une fille où tu abuses d'elle tous les jours. Elle prépare pour toi. Elle fait ceci pour toi. Elle te fait des cadeaux à des milliers de dollars. Et demain, tu t'en vas comme ça, comme si de rien n'était. épouser n'importe qui au pays. Mais qui fait ça, les gars? Qui fait ça? Mais il y a aussi les bons gars à Montréal. Ok, les gars, ne me crucifiez pas, s'il vous plaît. Il y a aussi les bons gars, mais ils ne sont pas nombreux. On va se dire la vérité. Ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi je l'ai dit dans la dernière vidéo. Gardez vos critères, les filles, parce que sinon, tu vas te perdre ici. Parce que les gars à Montréal sont capables de te montrer ce que tu veux. Ils sont capables de se plier pour ce que tu veux parce qu'ils ont je ne sais pas, ils ont du temps. Ils ont du temps pour se concentrer sur toi. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils ne veulent pas, donc gardez vos critères. Il y a aussi les bons gars à Montréal. Mais il faut chercher. Il faut être aussi une bonne femme pour trouver un bon gars. Voilà, j'ai tout dit. Il faut être une bonne femme pour trouver un bon gars. C'est correct, non? Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Moi, je parle juste de ce que je vois. Je parle de ce que je vis. Et c'est tout. Ok? Je n'ai rien contre personne. Je ne suis pas une fille parfaite. Je vous vois déjà. Mais je dis juste le vécu à Montréal. Et puis, pour trouver le bon gars à Montréal, tu dois bien évidemment être une bonne femme aussi. Et tu dois garder à cœur tes critères de l'homme. Si tu t'en vas dans les chillings, comme je l'ai dit, ne sois pas la fille qui... Bref, il y a de la palais des femmes. Allez, regardez la vidéo. Regardez la vidéo et donnez-moi beaucoup de vues là-bas. Abonne-toi si la chaîne c'est facile pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Partage cette vidéo si tu as aimé et si tu aimes ce style de sujet. Je vais te parler plus comme ça des relations au Canada. Comme ça, on va un peu rire. Ok? On est un peu très sérieux dans l'immigration. De temps en temps, il faut un peu rire. Donc, partage la vidéo, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le pouce du j'aime pour me montrer que tu as aimé celle-ci. Ciao! Sous-titrage ST' 501